Il a mis son chapeau, il a pris son fouet. Ah oui c'est nul ! Mathieu Loret ! C'est pas nul, c'est très bien, ça c'est du lancement un poco. On devrait le montrer aux écoles de journalisme. Non plus, le 5 arrive. C'est ça, c'est ça. Je vois même s'ils n'ont pas imaginé faire le 5 pour que je puisse faire le lancement. Oui, je pense aussi. C'est pas impossible ça. Mathieu Jones, c'est une révélation qui a fait du bruit lundi. On savait déjà que Jean-Michel aimait les femmes, mais on ne savait pas à quel rythme. Or, Nathalie Ruey n'était visiblement que de la partie émergée de l'iceberg. Hélas, hélas Sébastien, il faut se rendre à l'évidence, nous avons affaire à une force de la nature. On savait déjà, grâce à la tournure de plus en plus romantico-érotique des points météo avec Nathalie, qu'il n'était pas arc-bouté sur la monogamie. Mais lundi, au détour d'un papier de Bruno sur Steve McQueen, on a réalisé avec stupeur qu'à côté de Jean-Michel, Julio Iglesias était quasiment puceau. Vrai ! Combien de conquêtes féminines, Jean-Michel, enchaînent-ils par semaine ? Combien de stagiaires de la rédaction vont-elles décrocher un CDI en récompense de leurs ailes ? On parle de... Mille embauches en CDI, vous connaîtrez le chiffre exact tout à l'heure. Mais d'abord, ce midi, une pensée pour le grand absent du jour. On avait entendu parler du retour de la syphilis en France. On avait dit, attention, cesse de te balader... En bordure du bois de boulogne. Malheureusement, Maxime Switek ne nous a pas écoutés. Il a retrouvé Raimundo dans sa camionnette à l'aider-boulot. Il va bien ce petit chou. Impeccable Jean-Michel, il vous salue. Pour l'espace d'une petite heure, oubliez le stress éreintant du show-business. Oh ! La suite, on la connaît. Des mangeaisons, maux de tête. Maxime repose actuellement... Inerte. ...chez lui. Depuis 10h du matin, il ne répond plus au téléphone. Peut-être est-il mort ? Peut-être. Ce serait une très grande perte pour le journalisme en général et pour Europe 1 en particulier. Vif et curieux de tout, il posait toujours les bonnes questions et surtout avait l'art de les formuler élégamment. Pourquoi ce trou et comment le combler ? On l'admirait aussi pour sa façon toujours classe et respectueuse d'annoncer la chronique des varoques. On va en venir à la tarte. On espère vraiment qu'il reviendra vite. Jean-Michel a besoin de lui. Jean-Michel, victime lundi d'un accident domestique très handicapant lorsqu'on fait de la radio puisque selon toute vraisemblance, vu sa difficulté à aligner deux mots sans ripper, ce matin-là dans sa salle de bain, Jean-Michel avait malencontreusement avalé un savon. Il est 5h47 dans la suite royale du château de Vaux-de-Jean-Michel en forêt de Fontainebleau. Après une grasse matinée bien méritée, le marquis de Montcaïol saute du lit, enfile son peignoir Pierre Cardin car il dort... Encore mal réveillé, il titube jusqu'à la salle de bain. Sur le lavabo, il attrape alors ce qu'il croit être son stéradant. C'est en fait un pain de savon Roger Gallet printemps fleuri. Il fera des buts toute la matinée avant tout de même de se présenter à l'antenne, la bouche encore traumatisée. Le ministère de la Santé a pris auprès des 16 000 femmes. Que souhaitez-vous ? Qu'attendez-vous ? Qu'attendiez-vous ? Oui, nous avons entendu avec attention qu'on en a beaucoup fermé ces dernières années. Que veut faire et qu'a voulu dire exactement Vladimir Poutine ? Vous l'avez très bien dit Maxime et nous nous retrouvons demain à midi. Pendant que Jean-Michel parlait comme Jacques Villeray dans la soupe aux choux, lundi nous apprenions le nouveau nom de la grande région nord, les Hauts-de-France. Un nom qui a littéralement emballé les natifs de cette région, comme le prouve la réaction extatique du toujours très expressif Christophe Carré. Vous êtes ch'ti vous hein Christophe, comme Maxime. Alors les Hauts-de-France c'est bien ? Pourquoi pas ? Allez cri-cri, on fait semblant au moins ! Autre question d'Europe Midi, va-t-on vers la fin du 39-21 ? Suite à un problème technique lundi, on a réalisé en effet que Maxime Switek racontait beaucoup mieux, et en tout cas de manière beaucoup plus synthétique, les anecdotes que les auditeurs eux-mêmes. C'est le problème des amateurs, il leur faut 3 minutes pour raconter un truc qui peut être dit en 10 secondes. Vous tenez à témoigner, raconter votre expérience, mais vous n'avez que deux barres de réseau, et vous ne savez pas faire court. Vite, Supermax ! Je suis désolé Sébastien, parfois on vous entend, puis après votre voix on ne l'entend plus. On peut donner la fin de l'histoire si vous voulez. Et ça se clore là la conversation. Il a donc laissé Sébastien un message, un commentaire sur un site en ligne, le fameux TripAdvisor, et l'hôtel l'a rappelé dès le lendemain, elle lui a proposé de lui rembourser une nuit de séjour. Et ben voilà ! Vous savez tout Maxime, vous êtes formidable ! Et voilà, selon nos calculs, si on faisait comme ça à chaque fois, le 39-21 durerait 2 minutes 30, l'émission y gagnerait en fluidité. Enfin nous y sommes. L'heure est venue pour la femme de Jean-Michel de se boucher les oreilles. Longtemps, il a réussi à ne pas éveiller les soupçons, même si parfois d'ancienne maîtresse à lui appelait le 39-21 pour finement lui faire passer un message et demander une pension alimentaire. Comment s'appelle votre garçon, votre fille ? Ça va vous faire plaisir. Allez-y. Peyot. Peyot ! Oh, alors ça c'est un prénom basque. Eh oui, me souviens-toi. Globalement, Jean-Michel avait toujours réussi à noyer le poisson. Jusqu'à ce tragique faux pas lundi pendant la chronique de Bruno. Bruno qui avec sa candeur habituelle s'émerveillait devant le palmarès amoureux de Steve McQueen. Un palmarès qui n'a en revanche pas du tout impressionné, le Steve McQueen d'Espelette. Il y avait 12 conquêtes par semaine à l'époque. C'est pas mal. 12 par semaine ? Oui, 12 par semaine. Spécialiste, c'est pas mal. C'est pas mal, mais peut mieux faire. On les embrasse toutes. Moi je vous dis à vendredi, Eva, votre programme de la soirée ? Petite leçon d'anatomie. Très bien, salut Léon. Jean-Michel, un dernier mot pour les auditrices d'Europe 20 ? Gourmande. Ça l'air grave. On va ton cœur. C'était Mathieu Noël, redouté Mathieu Noël, redoutable Mathieu Noël, l'ineffable Mathieu Noël. Tu connais beaucoup de mots en appui. J'avais commencé par un « et ».